Longitude 180 La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, tout va de plus en plus vite, trop vite, avez-vous remarqué ? Il y a quelques temps, on parlait de scénarios climatiques à 1,5 degré de réchauffement. Cela semblait loin, voire pour les plus anciens, difficile à imaginer dans le cours de sa vie. La liste longue des événements climatiques, ouragans plus puissants, plus nombreux, incendies ravageurs, sécheresse implacable, perte de biodiversité accélérée, tout cela est à notre porte aujourd'hui. Nous dépassons le scénario envisagé de loin et très vite. Et voilà, les accélérations sont visibles, palpables au niveau des indicateurs. Épaisseur de glace aux pôles qui font plus vite que ce qui était imaginé, niveau des océans hausses accélérées ces dernières années, déclin croissant des espèces et des quantités par espèces sous-marines ou terrestres. Nos esprits se raccrochent à un monde que l'on aimerait stable, mais qui ne l'est plus. Un demain à peu près comme aujourd'hui, traduit dans nos langues par transition, écologique, mutation, changement, mais qui est bien loin de refléter la manœuvre brusque à effectuer pour espérer contenir l'inéluctable. L'incantatoire, l'appel A, l'interdiction 2, l'obligation A, risque de ne pas être suffisant tant nous sommes résistants au changement. Et le changement de cap, ça commence dans nos têtes. Sans optimisme ou pessimisme, il nous faut, pas à pas, mais rapidement, procéder à des changements, se reconnecter à notre planète, aux terres, aux océans, source de vie, de notre vie, aux vivants dans sa globalité. Comment faire ? Par où commencer ? La plupart d'entre nous se sentent démunis, défaitistes devant la tâche ou aquabonistes. Une première étape est essentielle, la reconnexion aux vivants qui nous entourent, rencontrer les humains et les non-humains par l'observation, par le soin à donner et le bien-être à en recevoir. Une balade en forêt, sur une plage, dans un parc ou dans un jardin sont déjà des éléments simples qui nous permettent de voir, de sentir, d'explorer et de regarder pleinement le monde qui nous entoure. Et pour favoriser cette opportunité, apprenons à laisser des espaces de liberté pour cela. Pour nous, mais aussi pour tous nos colocataires, sur terre et en mer, oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens, poissons, faunes et flores de tous types et de toutes conditions. Et réapproprions-nous ce terme « en sauvagement », galvaudé par la discorde politique, utilisée pour décrire une violence exacerbée, prétend ainsi au sauvage un caractère dangereux, inévitable, alors que sa définition brute renvoie au verbe « en sauvager », c'est-à-dire rendre à nouveau sauvage ou rendre à l'état de nature. Revenons par l'ensauvagement au retrait des activités humaines et au retour à des espaces où le monde sauvage peut habiter ou cohabiter. Quelques exemples. Les oiseaux sont en régression ? Dans votre jardin, proposez nichoirs, mangeoires, pour offrir à nouveau des lieux de villégiature propices à un retour des espèces. Les insectes pollinisateurs disparaissent ? De même, offrez-leur des espaces de verdures mélifères où ils pourront se faire une santé et prendre des forces pour traverser les épreuves qui vont les attendre. Les poissons sont surpêchés ? Diminuez votre consommation, militez pour des airs marines protégées, appelez à la conservation des littoraux, à l'abandon des projets immobiliers, industriels ou des infrastructures le long des côtes. Et on peut étendre la liste ainsi, aux chauves-souris, aux petits rongeurs, aux insectes, etc. Saturons l'espace de conditions propres à satisfaire le retour de la biodiversité. En-sauvageons et ré-en-sauvageons notre quotidien. Et bien sûr, bannissons tous les produits écocytes de tous les lieux, pesticides, insecticides, qui iraient tous à l'encontre de notre initiative. Au lendemain de la première vague du Covid, on espérait un après différent. Eh bien, n'attendons plus, ni rien, ni personne. Mais procédons à ces aménagements de bon sens pour laisser la place à nos colocataires sauvages. Et laissons faire la nature. Laissons la vie sauvage prospérer. Laissons l'autorégulation. On ne peut que constater que le retour d'une espèce en favorise d'autres, avec une répercussion sur la chaîne alimentaire, avec un équilibre diversifié, riche et résilient, contrairement à nos environnements qui s'appauvrissent à grande vitesse. La cohabitation géographique est possible, indispensable, et peut donner du répit tant à la flore qu'à la faune. Elle demande que l'on partage un peu du territoire de chacun avec des personnes non humaines. Le sauvage n'est pas danger. Il est le garant de la sécurité de notre espèce. Alors ré-ensauvageons par tous les moyens. Créons des sanctuaires pour la biodiversité et à toutes les échelles. Et n'en déplaise aux politiques. Rendons à ce terme ensauvager ces lettres de noblesse qui expriment le partage et non la violence, le souci de préservation et non de destruction ou d'emprise. Nous y trouverons en retour la spontanéité, le contact et la plénitude d'un monde sauvage qui nous échappe. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site www.frequencesterre.com Sous-titrage Société Radio-Canada